Le péché en hébreu, le premier mot, ça signifie kata. Kata qui signifie manquer le but. Donc lorsque quelqu'un est sous le contrôle du péché, il va manquer le but de sa vie. C'est pourquoi le péché n'est pas bon, je dis que si j'aurais blagué avec le péché du sexe quand j'étais célibataire, j'aurais raté cette femme, j'aurais épousé une femme, mais je n'aurais pas eu le plan de Dieu pour ma vie. Parce que se marier c'est une chose, mais se marier avec l'homme ou la femme de sa destinée, ça en est une autre. Manquer le but. Est-ce qu'on prendra les seuls? Combien de personnes sont troublées dans leur foyer? Combien de personnes sont seules dans leur foyer? Mais officiellement sont mariées. Mais sont seules dans la vie. Elles ont manqué le but de leur vie. Pourquoi? Parce qu'à un moment, elles ont laissé la place au péché. Oh, parfois, c'est le péché du sexe. Le péché. Le péché te fait manquer le but de ta vie. Dieu avait prévu faire de toi un grand prédicateur de la parole. Mais le péché va t'emmeler à devenir une grande chef d'entreprise. Et en devenant une grande chef d'entreprise, il te vole même le jour du dimanche. Où tu vas venir adorer ton Dieu. Il pense que tu sois plus régulier dans la maison de Dieu. Et tu ne ferais qu'envoyer tes dînes. Jusqu'au début, quoi. Pas à l'heure d'un moment. Et puis après, c'est terminé. Oui, dans la société, tu as réussi. Mais tu as manqué le but par rapport au plan de Dieu. Le péché. Le péché est tapé à la porte de tout le monde. Le péché. Mais Dieu dit, domine. Lorsque le Seigneur m'a appelé. Quand il me dira, je t'ai appelé, je t'ai choisi depuis le sein de ta mère. Tu dois me servir. Pendant que les parents appellent pour moi des plans pour aller à l'étranger, continuer mes études. Dieu dit, tu ne pars pas. Si tu pars, tu m'auras trahi. Et il me dit, même si tu vas, mais sache qu'un jour, tu seras face à moi. Un jour, tu seras face à moi. Mais, il sera trop tard. Parce que tu n'auras plus accompli. Tu n'auras plus la possibilité d'accomplir sauf pourquoi j'ai été envoyé sur la terre. Mais les enfants ont dit que tout le monde autour de moi me disait. Parce que je me posais des questions. J'étais jeune, j'avais quel âge. J'étais jeune. Je devais avoir 23 ans. C'est comme ça. Je lui ai demandé au frère. Je lui ai dit, frère, c'est ça que je vais laisser au frère. Non, écoute, je dis, frère. Non, continue. Va, va faire tes études. Et puis, tu reviens. Et puis, après, tu restes chrétien. Tu es un frère au Seigneur. Je vais encore consulter l'autre. Je me mets plus séné qu'on m'a élevé qu'on m'a dans la voie. Mais, écoute, ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui te parle. Je suis là, perdue, mais je dis, Seigneur, je vois la dépense que les barons m'ont fait. L'investissement. Ils vont prendre ça comment? Ils vont réagir comment? Seuls dans la chambre. Le combat de la destinée. Vous savez quand vous avez le nouveau triage à Jésus. Et quand vous savez, c'est que Dieu a l'issé de votre vie. Quand vous essayez de comprendre. Et puis, à un moment. Le Seigneur nous donne une parole. Et c'est avec cette parole. Qui m'avait, c'est cette parole qui m'avait aidé. Je dois aller voir mes parents leur dire, je ne peux pas continuer. Je ne peux plus aller faire les études à l'étranger. Je dois aller à l'école biblique. À l'époque, c'était l'école biblique. L'État. Là, nous sommes en 89, je crois. Je dois aller à l'école biblique. Je ne peux plus. Les parents sont spontanisés. Voyez-vous. Parce que j'étais dans la présence de Dieu. Le péché a fait en sorte que je ne manque pas le but. Oui, j'aurais travaillé. Oui, j'aurais simplement gravé les échéants dans le plan professionnel. Oui, mais j'aurais cependant manqué le but. J'aurais payé mes dîmes. J'aurais soutenu les ministères. Je l'aurais fait. Mais cependant, j'aurais vécu une vie qui n'aurait pas été dans le plan. Le péché. Le péché le fait manquer le but de Dieu. Il y a, c'est pourquoi ce matin, il est important que tu découvres le but de Dieu. Plutôt que tu vérifies ta vie. Suis-je dans le péché ou loin du péché? Est-ce que je domine mon péché? Le péché, en hébreu, se dit aussi avon. Est-ce que ça n'existe pas en faim ou loin? C'est un peu comme un... Un peu faim. Ah non? Ok. Ça dit que les juifs. Alors, ça tue une vie tortueuse. Ce qui est tortueux. Donc, le péché conduit quelqu'un à prendre des voies tortueuses. Péché. Donc, si tu es dans des voies qui ne sont pas droites, c'est-à-dire pas conformes à la parole, c'est le péché. Le péché, en hébreu, se dit aussi, shé-gaga. Qui c'est une vie erreur. Vive dans l'erreur. Poser les actes erronés. C'est le péché. Dans le péché, il y a une dimension d'aveuglement qui signifie hiverette. Il n'est pas là, d'aveuglement. Le péché, quand il vient agir dans la vie des cartes, il t'aveure. Il ne t'a même plus à voir les choses. Selon l'Esprit de Dieu. Mais il active le raisonnement. Donc, la raison. Et là, je suis à la merci du péché. Je vous ai dit que c'est un organe vivant. Le péché, plus loin que je vous démontrerai, c'est la différence qu'il y a entre le péché et les actes de péché. Parce que, on va voir les enjeux, je vais prendre ici. Quand la personne ment, quand la personne vole, ça sont les actes du péché. Mais lui-même, il est à l'intérieur de la personne, il est caché. Et c'est lui, en fait, qui enfonce cela. Il enfonte le mensonge, il enfonte la colère, il enfonte tout ce que vous connaissez. Mais lui-même, il est là. Donc, ne pensez pas qu'il y a des choses qui sont entre le péché et les péchés. Là, je vous parle de dominer le péché et non les péchés. Parce que quand le péché est dominé, les péchés ne peuvent plus imaginer. Est-ce que vous comprenez cela? Bien-aimé, le péché, en hébreu, ou je dirais, a une capacité dont le péché est présent dans la vie de quelqu'un, en fait, quand il n'est pas dominé, il produit la révolte. La révolte contre Dieu, contre les voies de Dieu, même contre l'Église. La personne va commencer à mal parler de l'Église. Il va commencer, en fait, à trouver les erreurs. Il dit, je ne viens plus à l'Église parce que Ersan m'a même mal regardé. Mais quel rapport entre venir à vrai Dieu et le regard que Ersan a eu sur toi? Peut-être qu'Ersan est en train de te regarder, même pas? Même s'il n'a pas à regarder, est-ce qu'il y a un problème là-dedans? Oui, donc, quand le péché est présent dans la vie de quelqu'un, en fait, on cherche, comme on dit, des poux sur plusieurs, pour dire, je ne viendrai plus là-bas. Le péché est à l'œuvre. Le péché, en hébreu, qui se dit aussi, Ra, R-A, à l'accent du contexte, A-H, qui signifie le mal ou la défection. La défection. On était ensemble, au début, dans un ministère. Et quelqu'un, le serpent, commence à faire défection. Ça, c'est le péché qui est à l'œuvre. Le péché. Dans le péché, il y a le mot bagarre, qui se dit trahison, transgression. Bien-aimé. Le péché est vivant. C'est un organe. Savit. Comprenez que pour vaincre le péché, il a fallu que le Fils de Dieu parte du ciel. La parole était devenue, pour être devenue, chair. Et, étant devenu chair, il a fallu qu'il mourût sur la porte, pour le crucifixion. Et que son sang, nous racheta du péché. C'est pour, ça permet de comprendre, vraiment, la puissance qu'il y a dans le péché. Les dix commandements que Dieu donnait à Moïse, n'avaient pas pu régler le problème du péché. Le péché. Et le point, c'est que, il y a beaucoup, j'ai dans l'Église, qui ne font pas attention, qui repartent encore, ou qui veulent repartir. on dit, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, préserve-moi, préserve-moi, du péché. Du péché. Dans Romain 8, verset 1, il y a écrit ceci. En effet, la loi de l'esprit de vie, Romain 8, 2, la loi de l'esprit de vie, en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, ici, je vais vous parler de la deuxième maquillère, vous parlez de la loi du péché et de la mort. Donc, dans le péché, il y a une énergie, il y a une force, il y a un principe. Donc, dans ce principe-là, que lui-même Satan a façonné à son image, alors, quand on parle ici de la loi du péché, c'est comme si on parlerait aujourd'hui de la loi de la plaisanteur qui fait en sorte que si on jette un objet là-haut, il finit toujours par en revient au sol. C'est la loi de la plaisanteur qui est ajoutée dans notre atmosphère terrestre. La seule manière pour l'homme de vaincre la loi de la plaisanteur, on va prendre l'exemple des avions, il a fallu ce qu'on appelle la loi de l'aérodynamique qui permet de maintenir en fait quoi ? Maintenir les avions ou des objets volants sans que ces objets ne restent. Donc, il a fallu créer l'homme à de faire une autre loi. Donc, comprenez que dans nos péchés, tout péché, qu'il soit petit ou grand, il y a une loi à l'intérieur de l'île jamais. Que ce péché s'appelle mensonge, qu'il s'appelle colère ou qu'il s'appelle meurtre, il y a une loi à l'intérieur. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, qu'on donne sa vie à Jésus, qu'on se convertisse, cette loi est désactivée pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi les personnes comme nous, lorsqu'on a cru en Jésus, qu'on a mené notre vie à Jésus ? Puisque la loi de la fornication avait été désactivée dans notre vie, va avoir donné notre vie à Jésus, je pouvais en fait passer presque dix ans sans tomber dans la fornication de 1947. J'avais reçu Jésus à 1948, j'avais été marié, je n'étais jamais tombé avec elle dans la fornication, je n'avais pas de problème de sexe. Elle avait reçu Jésus, elle avait l'âge de 19 ans, je l'ai, je, on s'est marié, elle avait, j'avais dans le temps de la justice, j'avais 20 ans. Voilà. Donc, elle a passé, on va dire combien ? 11 ans, de chasserter. Mais la loi du péché ayant été désactivée, en fait, elle n'avait pas besoin de céder au péché. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas des gens qui te l'ont tournée ici ? Il y avait des gens qui te l'ont tournée. C'est pour dire quoi ? Retenez que lorsqu'on est en Jésus. La loi du péché est désactivée. Pourquoi ? À cause de ce que Jésus a accompli sur la loi. Quel que soit le péché, c'est désactivé. Ça n'a plus le pouvoir, ça n'a plus la capacité de te contrôler. Mais, ça peut te solliciter, ça peut frapper à ta porte. Amen. Boucher. Mais puisque cette loi est désactivée en toi, tu ouvres la fenêtre, tu lui dis, oh c'est toi qui es là, tu lui dis, va chez mon cousin là-bas. Ici, c'est, non, pas chez mon cousin, une manière de parler. En fait, ce que ça peut dire, ici, c'est occupé par Jésus. Ça prend une place pour toi. Amen. Amen. Le péché. Le péché, vous l'oubliez jamais. c'est pourquoi remarquez tout enfant de Dieu qui goûte au péché, qui compte dans le péché, s'il ne se relève pas, s'il ne confesse pas, en fait, ne recherche pas une délivrance. Vous voulez m'appeler, en fait, qui va devenir tiède. Et donc, en fait, il va venir à l'église, il faut qu'il laisse à la maison. Mais il va, mais il va terminer, il faut de mon tronc qu'il connaisse la parole, Vous savez que, dans l'art de discuter, on met une discute, tu as face à toi un docteur en théologie, tu dis, mais malgré tout, le gars, il connaît, il connaît, mais il n'y a plus la vie de Christ. C'est le fait du péché. Le péché est très dangereux. Le péché, en fait, il va te faire croire, le péché te fait croire que Dieu fait un homme au bon chemin. En fait, le péché fonctionne comme le virus du sida. Le virus du sida, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la forme des globules blancs. Au point où les globules blancs ont du mal à reconnaître que celui-là c'est un vieux frère, l'ennemi qui est là. C'est pour ça qu'il y a un mal à le débattre. Il prend la forme. Quand vous avez, quand j'avais suivi le séminaire, sur le biais, je lui ai dit, « Ah! » Mais ça vient du monde des ténèbres. Le triage, mais du monde des ténèbres, il s'est barricadé d'un seul humain qui l'a mis. Il a mis plusieurs pour prier autour de lui. Il a mis au milieu. Et il a la capacité de se muer. « Ah! » Et c'est ça que fait le péché. Quand il est présent, il te fait croire, ça va. C'est comme vous entendez que c'est un réglise. « Oh! Dieu est une grâce. Dieu n'aura personne à l'enfer. Dieu est amour. Et quand tu peux pécher, il demande c'est le bon pardon. Il va te pardonner. Oh! Dieu est trop bon. Là, c'est le péché qui pardonne. Vous comprenez cela? Le péché. Dans le pire chapitre de verset 19 à 20, nous sommes en train de comprendre c'est quel est le péché. Parce que vous ne combattrez jamais, vous ne résisterez jamais jusqu'en face au péché sans comprendre c'est quel est le péché. Je me souviens lorsque j'étais célibataire, il y avait une jeune dame le Pierre 2, il y avait une jeune dame qui était bien assise dans la société et elle avait l'argent, elle avait tout. et puis un jour elle me dit et puis elle prie aussi et elle est allée ici. Et si elle est premier, elle me dit, c'est, c'est le péché. Moi, j'ai l'absorbe, j'aime aussi Jésus. à dire vrai, vous m'intéressez. Je vous dis, si nous allons ensemble, je soutiens-vous à votre ministère. vous savez, votre formation de base va vous préserver. C'est pourquoi les fondations, les fondements de votre vie spirituelle sont très importants. Vous comprenez cela ? Ne négligez pas les fondements. Beaucoup parmi vous, vous vous retrouvez parfois dans des situations compliquées grâce à Dieu, pas parce que vous n'aimez pas le Seigneur, parce que les fondations ne sont pas solides. Je vous ai dit que le péché ne respecte pas la fonction. C'est pourquoi je ne condamne jamais ces gens-là quand j'attends que X ou Y en fait est tombé dans un scandale. Je ne condamne pas. Mais seulement je prie pour ces personnes. Amen. Mais vous savez, le péché, quand tu es face au péché, quand le péché se présente à toi, il ne faut pas prier en langue. Ne dis pas Korabababa, Driaababasot, Koroababa, On ne prie pas en langue face au péché. Face au péché, tu prends ta pénue et tu fouilles. Tu doutes. Je reconnais que tu es très fort. Mais je peux te faire fouiller. C'est ce que Joseph avait fait. Joseph a fait quoi ? La f嘉. Mais vous, vous voulez prouver que vous êtes forts. Qui vous a dit qu'on est forts? Même l'homme de Dieu le plus ou moins s'il en existe, ne peut pas être plus fort que le péché. Allez-y poser la question à Samson. Il vous dira, en vérité, j'avais cru que ma force pouvait vaincre le péché. Mais c'est le péché qui m'a vaincu. Et Joseph avait la règle. Vous comprenez cela? Ce qui m'a préservé jusqu'à cette heure, c'est que je sais fuir. Je sais fuir. Même parce que, quoi que je sois marié, je fuis. Parce que si être marié te préserverait du péché, le péché qu'on appelle adultère, n'existerait pas dans la vie. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, si le mot adultère est dit dans la vie, ça veut dire que le seul outil en sécurité quand tu es marié, c'est ta femme. Donc, toute autre femme ou tout autre homme est un enjeu public. C'est pourquoi on met toujours une ligne de séparation. est-ce qu'on en a ensemble? Mais toi, tu vas... Tu vas... Tu vois, ça va faire parfois dans les groupes... Ça, ça... Tiens, j'allais passer un jour, j'allais dire, j'allais dire, quand j'allais dire, attends, mais ça mène là, il y a le faire à l'intérieur, ou bien on a le même sens que moi j'avais quand j'étais célibataire, parce que je sais que quand tu touches là, il y a des messages, la chaleur qui se dégage là, après tu vas arriver dans la nuit que tu te maries avec la soeur, ou avec ton frère, mais ce soir les messages sont passés à travers, Amen Il faut fuir, dit Seigneur Jésus, aide-moi à fuir, aide-moi à prier en langue, aide-moi à prier en langue, Même quand on était fiancé, Donc un peu calme, Même quand on était fiancé, ça va, on est fiancé là, On veut rester, depuis le jour où j'étais sa mère, j'en veux marcher, je recommence à sentir l'énergie Ah, non, je voulais rentrer pure dans le mariage, vous comprenez cela, le plus beau cadeau que vous pouvez donner à votre fiancée, c'est de la connaître dans le mariage, ça je vous le dis en vérité, c'est le plus beau cadeau, et là l'expression nuit de nonce, ça a un sens, Amen, c'est le plus beau cadeau, le plus beau cadeau qu'un fiancée peut donner à sa fiancée, c'est de la protéger alors qu'on est fiancée, mais si tu as eu une occasion de chute de péché, tu ne l'aimes pas, ça c'est la vérité, reçois le nom de Jésus, Comment tu peux être une source de péché pour quelqu'un qui dit je t'aime, comment tu peux être la clé de l'enfer pour quelqu'un qui dit je t'aime, tu la déshabilles, tu la mènes dans la chambre, et vous faites ce que vous allez faire, tu dis je t'aime, Et tu sais que dans cette situation, tu la saumes, tu la salines, elle est là, je ne l'ai même jamais embrassée dans la bouche pendant qu'on était fiancée, jamais, fiancée, est-ce que vous convenez, parce que je l'aimais, il fallait que je la respecte, la croix d'amour, la croix d'un fiancée aime, La même chose que tu refles pas la femme, c'est qu'elle la respecte, elle la préserve, Amen? Il, voilà il la respecte, est-ce qu'on vous semble? Mais vous savez, pour agir comme j'agis, comme j'ai fait, comme j'ai été fiancée, c'est parce qu'on l'appelle, c'est le Saint-Esprit, nous voulons la capacité de dominer, Donc comprenez que dans le péché il y a une loi, cette loi elle est vivante dans la vie de ceux qui sont dans le monde et elle a tendance à pouvoir revivre dans la vie des enfants qui n'ont pas donné une communion avec le Saint-Esprit. Dans le pire chapitre 9 verset 19 à 20, nous lisons ce qui suit. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et s'il parle de certains leaders, certains responsables, ils disent tu seras libre, tu proclames la liberté en Christ, mais pas même sans esclave. Mais ce qui est important c'est la liberté, parce qu'il dit ici, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si le Congo-Saint a triomphé de toi, sache que tu es esclave de l'Élysée du Congo-Saint. C'est un esprit qui a derrière. Si le mensonge est toujours dans ta bouche, sache que l'esprit du mensonge a triomphé en toi. Si de tout ce qu'on voit, c'est qu'on croit de certains péchés. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. De lui plutôt. Si c'est Jésus qui a triomphé, si tu es esclave plutôt de Jésus, ça veut dire que c'est lui qui a triomphé de toi. Qui a triomphé, qui triomphe dans ta vie? Qui? Dans les temps qui arrivent, nous allons rentrer dans un drapeau, vous plaît pas, vous parlez à nous à l'année. Ça c'est important. Mais, il faut être sûr que le péché n'a pas de place quand même. Chez vous, on ne veut pas dominer le diable, les ténèbres, dans le péché. Regardez ce que le verset m'a dit, le 2 Pierre 2. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur Jésus, du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nos intérêts chrétiens, de nouveau, et sont vaincus. Leur dernière position est pire que la première.